Bonjour tous les messieurs ! de safek c'est à dire on a un doute qui est le véhore et des enfants qui se sont mélangés de femmes qui ont accouché ou une femme qui a eu deux enfants mais peu importe plusieurs situations comme ça ce qu'on est en train d'apprendre ou où on sait pas à qui finalement est sorti le premier qui est le fils de qui qu'est ce qu'on fait dans toutes ces situations le safek on va clore le sujet dans cette mishnah avec un dernier cas de figure à fad bikra des achats chez l'eau bikra chel chenay anachim il y avait deux femmes une qui a déjà accouché donc c'est pas sa première naissance et l'autre que c'est oui sa première naissance qui appartiennent donc à deux maris donc c'est pas un seul mari parce que si c'est un seul mari il devrait lui payer de toute façon il mène la charme mais ce qui s'est passé donc il y en avait une oui une non veyaldou chenay zekharim et ils ont eu deux garçons quand il enfantin réfléchissait tout seul quoi c'est vrai que je ne sais pas qui est mon fils mais une chose de sûre c'est que moi ma femme c'est la première fois qu'elle accouche c'est sûr que quelque part j'ai un devoir de payer au kohen même s'il va s'avérer que finalement je vais pas récupérer le bon enfant peut-être dans le doute on sait pas les enfants sont mélangés je vais en prendre un et on va laisser l'autre à l'autre d'accord mais malgré tout une chose de sûre c'est que mon fils du deux choses l'une soit c'est lui le béhémètre le mien soit c'est l'autre mais quoi veut dire que j'ai une dette au kohen et c'est ce que la mishnah moten justement zekharo bikra ishto celui qui n'a jamais eu d'enfant c'est-à-dire que sa femme n'a jamais eu n'a jamais accouché pour le moment et bien d'autres amènes la kohen ils devraient donner cinq s'élèves au kohen encore une situation zaka on keva donc il y avait les salles d'attente à l'hôpital on était les deux maris en train de parler dehors les deux femmes à l'intérieur une c'est la première fois qu'elle accouche l'autre c'est la deuxième c'est pas la première et elles accouchent et d'un coup il y a eu ce qu'il y a eu on rentre à l'intérieur on sait plus qui a accouché le garçon zaka on keva il y a un garçon une fille on sait pas qui a accouché qui et bien dans le doute qu'est-ce qu'on fait elle qu'elle connaît qu'il y aura rien pour le kohen d'accord à présent on va parler d'autres choses attention c'est pas il faut pas dire d'un coup on coupe et on parle maintenant d'autres choses qu'on voit le baptême en dire prôtre vadaïn d'alma kai on parle d'une situation très générale qu'on a déjà évoqué dans une chérie précédente et là la généralité de l'edon est si je traduis il ya eu le fils qui est mort pendant les trente jours bien que qu'il a déjà payé au kohen le kohen devra lui rendre les cinq slimes on parle comme il dirait le baptême à bechorot vadaïn d'alma kai on parle des bechorot qui sont sur certains bechorot on parle plus du cas précédent où on a parlé dans le temps c'est très général quelqu'un il a eu son son premier son fils aîné la mission renseigne que si son fils il est grâce au chômage pendant après trois semaines après la naissance il est décédé et bien la mission même s'il a déjà donné au kohen le kohen devra rendre cinq slimes c'est-à-dire le partenaire est venu reprotez vous savez quoi on va avancer encore un petit peu la michelin comme ça dans tous les cas de figure dans nous la rache le chimio et par contre la mission renseigne me dit si c'est après trente jours que le fils il est mort il n'a pas fait le pigeon à ben à 30 jours à 31 jours il a attendu 40 jours il est occupé il avait le fils qui était malade dans l'hôpital le petit problème finalement je me rappelle le fils il est parti à 40 jours et bien la mission en scène dans sache que à falpi et à fal et où je j'étais là ici la rache le chimium après 30 jours c'est à dire si le fils il est mort après 30 jours avalpichelonatan même s'il n'a rien donné il devra quand même donner il devra donner d'accord c'est une dette passé les 30 jours il a une dette le père il a une dette avec le kohen il doit payer les cinq slimes de son fils même si le fils ensuite il est parti et bien le père doit quand même payer cette dette et après il y a la mission elle va rentrer dans une petite discussion met be yom shloshim kei yom shelefanav si elle est mort on en a parlé de avant 30 jours ou après 30 jours et qu'est ce qui se passe si c'est le 30e jour exactement alors la mission en scène kei yom shelefanav c'est considéré comme le jour précédent c'est pour ça que je voulais arriver jusqu'ici comme ça on a le par achat de ma vie d'argent c'est encore à alors qu'ils prescrivent là le pithé nab n attendre me dit je vois que tu le rachètes à quand il aura un mois c'est combien à moi 30 jours 30 jours on ne sait pas d'après une xerah shabab est-ce que l'élective d'habit bar il ya dans le début de la page est pas vite bas il ya là bas on parle d'écho anime qu'il faut les dénombrer et la maya marquem ibn khodesh vammala à partir de 30 jours et plus ah pourquoi tu rajoutes le mot et plus pour te dire pas le 30e jour le 31e jour en fait d'accord faut passer les 30 jours faut arriver au 31e jour en réalité bon c'est un char sur ça qui parle kaftet yudbet tashtag vous avez entendu ça c'est le cycle lunaire exact 29 kaftet yudbet 12 heures 29 jours 12 heures et tashtag halakim tashtag ça fait 793 halakim de 1080 tatraf il ya dans les décomptes de la torah on sépare l'heure en tatraf halakim en 1080 ton morceau c'est comme ce qu'on quand on fait le molad non on annonce le molad on parle qu'il va y avoir des halakim c'est quoi des halakim c'est des halakim d'une heure une heure là on la coupe en tatraf halakim tatraf ça fait taf taf rèche fait 1080 mais qu'on est limité et après donc on monte et là donc un mois entier c'est kaftet yudbet tashtag enfin on va pas allonger sur ça de toute façon j'ai pas voulu la re-documentant j'ai pas envie de m'engager trop mais en tout cas le pidana ben on fait attention à avoir passé les kaftet yudbet tashtag je crois que de là provient le minec des sfaradim qui font toujours le jour d'après en fait comme ça c'est sûr que quelle que soit la configuration c'est sûr qu'ils ont eu et des fois il faut quand même patienter quelques petites heures en tout cas on précise quelque chose de très important il n'y a pas d'obligation de donner l'argent au moment exact quand on a passé les 30 jours c'est à dire on peut donner l'argent même plus tôt le problème c'est que le koen il n'acquérera pas cet argent c'est à dire pour le moment il n'aura pas encore reçu le pidione tant que il n'aura pas passé cette date du mois entier c'est ce qu'on n'a jamais commencé à me dire au début si toutefois on n'a pas d'obligation forcément d'attendre je sais pas comment aujourd'hui on fait une bracha il me semble qu'on fait bien et je sais pas comment est ce qu'ils font à l'époque quelqu'un qui voulait après deux semaines de la naissance qui voulait donner au koen est-ce qu'il fallait faire la bracha et tout ça j'ai aucune idée en tout cas il peut donner l'argent au koen mais le koen il ne deviendra pas propriétaire à part entière de l'argent parce qu'il est possible que finalement il va avoir un problème que l'enfant il est décédé il va devoir lui rendre l'argent jusqu'à ce qu'il passe les 30 jours par contre passé les 30 jours là il a une dette avec le koen même si ensuite l'enfant il meurt après il devra payer ok donc on a fini maintenant qu'on a rapporté la série on a dit avant les 30 jours après les 30 jours et les 30 jours on a dit les 30 jours c'est comme ce qu'il y avait précédemment sur ça une petite discussion en réalité que rabia qui va au maire rabia qui va il nous dit attends non c'est pas exact parce que pour les 30 jours eux-mêmes s'il a donné il récupérera pas mais s'il n'a pas donné l'hôten il ne donnera pas non plus c'est donc rabia qui va en fait il a un doute est-ce que le 30e jours exact il est considéré comme avant ou comme après c'est à dire est-ce que c'est un jour qu'on peut faire l'épidémie ou non est-ce que ça on a le devoir à la dette elle a déjà été validée ou non elle a déjà été enclenchée il a un doute rabia qui va c'est-ce que rabia qui avait de dixi doute va il a donné l'argent au cohen et que après dans la même journée du 30e jour le fils il est décédé il pourra pas récupérer l'argent mais s'il n'a pas encore donné l'argent avec le fils il est parti biddyuk au 30e jour alors il ne devra rien non plus donner parce qu'on a un doute sur la situation le bâton d'oreille rallonge que c'est vrai que tu m'as rapporté un passout qu'à propos du du décompte d'élévime où il y avait de marquer marqué là-bas mais d'un trop des cheveux mal à mais à la fois aussi de dans la paracha d'un film en beaucoup d'avis je crois non pas du tout c'est plutôt passé par chaque matin c'est enfin d'avis de bar pas la fin de l'écran dans la masse et la main par j'attends ma toute masse et c'est normal c'est mais à la fin de la paracha des arachines la prochaine c'est fait qu'on va étudier des autres j'aime là là bas il a aussi marqué enfin succinctement d'avoir qu'elle a pas le maître d'âge va mal à l'où la question pourquoi tu me dis deux fois dans la torah que tu nous mentionnes 30 jours et plus la mâle à tourne du tout le monde à mal dans une règle quand les deux passants qui viennent répéter la même chose alors je n'ai plus de la porte ouverte pour déduire cet arachat pour d'autres cas sinon il fallait pas le dire une seule fois j'aurais appliqué pour le deuxième cas si tu as eu besoin de le répéter deux fois ça s'appelle shnek tuvi mavaim kechad en menabdi si tu as deux psukim qui viennent t'apprendre la même chose alors c'était pas nécessaire d'avoir deux psukim et bien ça devient exclusif parce que je te le répéter pour te dire si je te le répète tu l'apprends si je te l'apprends pas tu l'apprends pas tu l'apprends d'accord voilà on a fini la petite marquette maintenant on passe à aux choses sérieuses non pour le moment c'est encore facile on en était là voilà m maintenant on a parlé jusqu'à maintenant donc du devoir jusqu'à quand ça dure à partir de quand ça commence après le 30e jour et ainsi de suite maintenant nouvelle situation c'est encore simple metta av betor shlo shim yom berkhaskat sharon hivdeh adshyaviraya shen hivda lachash lo shim yom berkhaskat shin hivda adshyaviraya shen l'on hivda très simple l'o alenou il y a eu un père qui est décédé il n'a pas eu le temps d'éduquer son fils dans les premières semaines de son fils il est parti le père le fils c'était l'aîné il grandit et puis il atteint la bar mitzvah il commence à se poser des questions mais peut-être que est-ce que son père il a eu le temps de lui faire le pidon aben avant de décéder ou non on a vu que le pidon aben on n'est pas obligé de le faire au 30e jour on peut le faire même depuis avant on peut donner l'argent à Kohen le Kohen il ne deviendra pas possesseur c'est vrai mais on peut aussi donner l'argent d'un autre côté c'est vrai qu'aujourd'hui on fait un beau tequesse on marque l'événement on invite la famille on fait une belle seouda on fait une belle ambiance non tout le monde n'était pas obligé imaginez à l'époque je sais pas moi quelqu'un dans les camps il avait la bain Kohen il a voulu accomplir la bisouade quand même de faire le pidon aben il n'a pas invité tout le monde il a pris comme ça l'argent en la valeur de truc il a donné ça au Kohen et il s'est acquitté moi j'ai pris un cas un peu extrême on ne va pas pouvoir l'appliquer dans un cas pas aimé je veux mettre en scène d'abord le principe alors maintenant le fils il a grandi et il a un doute qu'est-ce qui s'est passé est-ce que son père il a eu le temps de faire le pidon aben ou pas question essentielle parce que si elle a un devoir de pidon aben et une grande règle qui a pas été précise en fait c'est une évidence en fait c'est que on va en parler juste après dans un autre détail justement c'est que le père il va faire le pidon aben ou son fils si le père il a pas fait le pidon aben et le fils il a grandi ben le fils il devra lui-même faire son pidon aben quand il attendra les 13 ans il devra se racheter il a un devoir de se racheter a priori il y a un père qui doit faire les choses le père il a pas fait le fils il aura la mise à le faire la même chose avec le brit humain le père il a un devoir de faire le brit humain si le fils il a pas fait le brit humain au fils peu importe pour mille raisons pourquoi il l'a pas fait aucune raison médicale il a eu des problèmes alors lorsque le fils qu'on dira il atteindra les 13 ans il devra lui aller se faire faire le brit humain il aura son devoir ça lui impose un incombe à lui entre temps c'est pas un combo au bête d'une pas à la mère mais c'est un combo au bête d'une d'accord mais si de toi on l'a pas fait lui quoi qu'il arrive en 33 ans qui a pas eu le brit humain il doit se soucier lui d'aller se faire le brit humain la même chose avec le pit de nabed si c'est intéressant d'ailleurs ça me fait penser que j'ai connu il y a quelques années un bal tchouva d'une famille complètement paumée Ashkenazos Kapédécan qui avait rien transmis et le fils lui a eu un grand élan de tchouva il a fait lui-même sa brit humain à 18 ans je voulais vérifier mais en fait j'aurais dû lui demander peut-être qu'il était bechor qu'il devait aussi faire le bechor de pit de nabed ou peut-être qu'on aurait dû le faire j'espère s'il me regarde à tout hasard qui pensent à éventuellement aller se faire le pit de nabed aussi c'est un cas fréquent ça peut arriver même chez ceux qui font le brit humain même chez ceux qui font le brit humain il y en a beaucoup qui ne font pas le pit de nabed ça tombe un peu aux oubliettes en général chez les familles même simples la grosse ambiance chez Ashkenaz ça dépend il y en a qui le font avec la grande ambiance donc en général ça passe pas inaperçu il y en a chez qui ou pas on a déjà fait le pit de la brit humain laisse-toi tranquille avec tes devoirs religieux d'accord ? malheureusement je sais qu'il y a chez Ashkenaz et que tout le monde revienne à la Torah en tout cas donc on revient maintenant sur le sujet donc le fils il a grandi et il se pose une question est-ce que son père avant de décéder il lui a fait le pit de nabed ou non ? et bien sur ça on va lui dire quoi ? on va lui dire c'est simple si le père il est parti dans les trente premiers jours du fils on aura une chazaka une présomption qu'on va poser que jusqu'à preuve du contraire c'est l'hypothèse de base c'est qu'il a pas donné il est décédé avant les trente jours mais s'il a passé les trente jours n'importe quel bon juif il accomplit très rapidement son devoir donc c'est sûr qu'il aura dans le doute on présumera qu'il a donné jusqu'à preuve du contraire d'accord ? on fait ça dans les mots le père il est décédé dans les trente jours on présumera qu'il n'a pas encore payé jusqu'à ce que le fils va prouver parce que dans tous les tiges d'argent il faut définir où on présume que l'argent se trouve et qui vient être Motsi Mechavero parce qu'on a la grande règle à Motsi Mechavero à la varia celui qui fait sortir et devant les portées et maintenant c'est-à-dire quoi faire sortir ? qui fait sortir dans l'histoire ? la Torah l'a dit que tu me dois donc c'est toi qui... quand toi tu vas venir dire que tu me dois pas c'est toi qui est en train de sortir de ton devoir de payer comment est-ce qu'on va définir ? alors sur ça on a une grande règle on va sur mon nez Khazakot on présume les choses on pose des hypothèses de base que jusqu'à preuve du contraire c'est l'évidence à admettre d'accord ? alors c'est justement la Motsi Mechavero à Motsi pendant les trente jours c'est le père Khazaka qu'il n'a pas donné après les trente jours Khazaka qu'il est le père Khazkachin Nivda Khazaka que le père il a déjà fait le Pidyanaben Ad Sheyavi Réaïa Shimon Nivda jusqu'à ce que le code va lui prouver il va réussir à lui prouver qu'il n'a rien racheté d'accord ? il leur a rapporté que le jour de son décès le matin il était avec deux amis et il lui avait dit tu l'auras toujours pas donné il lui dit oui je vais en réelle la semaine prochaine peu importe il devra lui rapporter une preuve que le père n'a pas pillé maintenant c'est là où ça va se compliquer un petit peu pas très grave la difficulté à admettre que les mots de la Motsi ça a dit une chose mais en fait il va falloir expliquer tout autre chose c'est un peu désagréable ou lipadot ou veno lipadot lui doit se faire le pidyonabène et le fils et il doit faire le pidyonabène de son fils vous m'expliquez vous avez déjà compris qu'il se passe c'est qu'il avait un père qui avait un peu fait le pidyonabène donc en fait on va parler des trois générations le papy, le papa et le fils vous voyez vous retenez bien il y a trois générations comme ça on ne va pas rebuter sur les mots le grand-père le père et le fils donc il y a maintenant le grand-père lui il est parti il est décédé il a laissé un héritage éventuellement et donc il n'a pas fait le pidyonabène de son fils du papa et le papa il a eu son fils a né il doit faire le pidyonabène donc maintenant le père il a il a deux mitzvot de pidyonabène une personnelle et une pour racheter son fils à qui donne-t-il priorité ? voilà le sujet de la Mishnah apparemment avec ses présentés et la Mishnah m'enseignerait dans ce cas-là en me disant lui il est prioritaire sur son fils et cette halakhale est vraie de toute façon on va en parler on va poser un cas qui est vrai mais qui n'est pas en réalité le cas sur lequel il y aura la discussion mais un cas par exemple imaginez que le père le papa n'a pas d'argent pas beaucoup d'argent il a juste 5 slaïm soit il se rachète à lui et le fils il le fera plus tard ou le fils quand il grandira il se rachètera lui soit il rachète son fils et il reste avec sa neuf sur lui qu'est-ce qu'il fait ? la Mishnah m'enseigne who kodem et beno toi tu passes avant ton fils le papa tu passes avant le fils pourquoi ? parce qu'on a une règle il y a des ordres de priorité dans les brakhot c'est très fréquent ça concerne plein de choses ça peut concerner aussi si j'ai de l'argent pour acheter soit une mezuzah soit d'être fine qu'est-ce que je préfère acheter ? alors en général on va toujours te dire dans les mitzvah tchibbe gufo une mitzvah qui t'incombe à toi sur ton corps elle est prioritaire sur une mitzvah qui incombe sur quelque chose d'autre sur ta maison en l'occurrence ou encore là c'est un peu le même principe mais t'as une mitzvah toi de te racheter t'as la misère de racheter ton fils ce qui est plus proche de ton corps c'est quoi ? c'est toi donc toi tu te rachètes ça c'est vrai si j'ai saut que 5 slides c'est admis et même rabiaux d'accord alors tout de suite il est d'accord avec cette action c'est un monsieur elle parle en réalité d'autre chose comme ce qu'on va expliquer dans quelques secondes pour le moment on va traduire Abiyouda qui me dit Abiyouda Omer Beno Kodmo Chez mitzvah tchibbe gufo elle me dit non apparemment c'est pas de quel cas il parle en tout cas il te dit ton fils il est prioritaire pourquoi ? Chez mitzvah tchibbe gufo car la mitzvah du petit elle est sur son père sur toi mitzvah de Beno j'aime à lui excusez-moi Chez mitzvah tchibbe gufo le papa à l'aviv elle était sur son père sur le papi au mitzvah de Beno à l'av tandis que la mitzvah de son fils elle est sur le papa c'est à dire en réalité comme Abiyouda moi je suis le je suis la génération intermédiaire moi je suis le papa j'ai mon fils et il y a mon père qui m'a pas fait l'ouvrir le pidiyanaben d'accord ? donc maintenant Abiyouda vient il me dit mais non j'ai apparemment j'ai que 5 Slahim et Abiyouda viendrait me dire attends 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 tu as 5 Slahim tu les utilises pour racheter ton fils pas pour te racheter pas pour que je me rachète à moi parce que moi ma mitzvah c'est de racheter mon fils et mon père avait le devoir de me racheter à moi donc j'ai mon argent qu'est-ce que je fais ? je fais d'abord ma mitzvah ma mitzvah c'est quoi ? racheter mon fils ah je dois aussi me racheter ce que je dois me racheter c'est rattraper ce que mon père n'a pas fait donc c'est un peu secondaire voilà apparemment ce que Abiyouda dirait en réalité le partenariat vous avez vu qu'il y a un très bon partenariat qui nous explique que c'est vraiment pas ça la discussion parce que s'il n'y a que 5 slimes c'est sûr qu'il doit se racheter à lui et pas racheter à son fils on parle d'un cas très original ça va être même très dur à refaire en train d'un animaux on parle d'un cas où le papy avait des biens il avait des biens or lorsque le papa il est né le fils du papy et bien il avait des biens il avait des biens et donc il avait un devoir de racheter son fils le papy n'a pas fait son devoir il a vendu ses biens donc maintenant il faut savoir selon Abiyouda c'est une notion qu'on a déjà appréciée avec quelques Mishayot Milva Aktuva Torah Kiktuva Bishtar Damiya selon Abiyouda Abiyouda il considère que quand il y a une dette qui est écrite dans la Torah la Torah elle a dit lorsque tu as ton fils tu dois dépenser 5 slimes pour faire tel mitzvah et bien c'est comme si tu as un shtar c'est comme si tu as un contrat ça implique quoi concrètement ça implique que ça hypothèque tous les biens pour faire la mitzvah ça signifie que si j'ai un devoir d'acheter de faire une mitzvah de dépenser 5 slimes par exemple pour le pidiyanaben et que j'ai dit l'apidem et bien et bien le Cohen il va partir voir les acheteurs en leur disant tu me rends carca pourquoi est-ce qu'il est hypothéqué pour la dette que j'ai d'accord c'est clair les biens ils sont hypothéqués voilà la donnée de base et on va jouer justement sur ça on parle maintenant de la situation le papa il a 5 slimes en cash d'accord en comptant et il a par ça le papy qui avait des biens hypothéqués c'est-à-dire il avait des biens avant de il avait des biens avant la naissance du fils au lieu de racheter son fils il a préféré vendre ses biens il avait payé de l'argent en partir en vacances donc maintenant les biens ils sont hypothéqués pour la dette du papa et le papa il a 5 slimes alors maintenant on se retrouve comme ça avec une double le père maintenant il a 2 mitzvah devant lui il va se racheter à lui et racheter son fils il n'a que 5 slimes avec ses 5 slimes il peut se racheter son fils soit racheter lui-même toutefois si il sauve bien la situation alors il va sortir que tout le monde aura accompli sa mitzvah comment si toutefois il utilise ses 5 slimes pour racheter son fils alors maintenant le coin il va dire et toi tu te rachètes quand ? il va dire ah c'est vrai je dois me racheter j'ai pas d'argent mais dans ce cas là va te prendre des biens hypothéqués va te servir chez les acheteurs de mon père il va envoyer le coin aller chercher les biens tandis que si toutefois il va utiliser les 5 slimes pour se racheter d'abord à lui-même alors maintenant c'est fini le coin il n'aura plus le droit de partir voir les biens hypothéqués puisque pour les biens hypothéqués c'était pour racheter le papa et le papa il s'est racheté avec ses 5 slimes et le fils et ben on se retrouve avec un devoir que le père ne peut pas remplir parce qu'il n'a pas d'argent il devra attendre qu'il aura de l'argent pour pouvoir faire sa dette sur ça Rabiouda il vient il me dit tu sais quoi non 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 puisque les biens ils sont hypothéqués pour la dette du père toi papa tu t'occupes de racheter ton fils avec l'argent comptant et après le coin il va partir voir les acheteurs du père du papy il va récupérer les biens hypothéqués pourquoi on te permet de procéder dans un sens c'est assez c'est un peu dégueulasse ce que tu fais c'est pas sympa parce que tu t'as retourné la situation maintenant t'as fait un une combine pour que maintenant les gens qui ont acheté des biens du papy qui vont se faire et vont maintenant se retrouver ils vont perdre leurs biens qu'ils ont acheté parce qu'il va partir en hypothèque et ben la réponse sur ça Rabiouda il te dit ben je comprends pas il y a aucun problème le père il avait sa dette il a pas rempli ses devoirs faut que tu fasses attention quand tu achètes tes biens quand tu achètes de n'importe quel bien que tu achètes tu dois faire attention qu'il a pas d'hypothèque si tu vois que c'est quelqu'un qui n'a pas fait ses mitzvots comme il faut et ben réfléchis que peut-être qu'il a pas il a pas accompli son devoir peu importe c'est un combat à toi de vérifier que le bien n'est pas hypothéqué c'est une règle donc tu achètes un bien il est hypothéqué ma foi qu'est-ce qu'on peut faire t'as perdu et bien alors sur ça Rabiouda il te dit alors toi avec ton argent tu achètes ton fils parce que toi c'est ta mitzvah ah mais qui va me faire le pidion abène de moi le papa réponse ben moi me racheter c'est mon père qui avait ma dette c'est le papi qui avait la dette et bien va voir les biens hypothéqués pour la dette du pidion du papa les biens hypothéqués du papi et comme ça tu récupères ton argent et comme ça tout le monde va réussir à se payer tandis que hashamim qu'est ce qu'il pense hashamim il pense qu'il n'y a pas d'hypothèque dans les mitzvot parce que ce n'est pas considéré mitzvah me leva g'tuva batorah alaf ki'k tova bíštar damiyah une dette qui est écrite dans la Torah n'a pas un statut de dette comme si y avait un contrat c'est à dire. ne fait pas d'hypothèque et donc dans ce cas là toi, t'as juste un devoir avec ses 5 aimes que tu peux faire soit toi soit le papa soit le fils mais il n'y a pas de possibilité de partir pour récupérer les biens hypothéquées de ce fait, revient à la règle qui va me dire, dans ce cas-là, achète-toi à toi, puisque tu veux plus que ton fils. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une semaine pleine.